L'actualité en ce mercredi, c'est également le collectif anti-pub en action hier soir dans le centre de Lille. Sur la Grand Place directement, les déboulonneurs se sont attaqués au panneau géant situé à l'entrée du Furet du Nord. Un panneau qui serait illégal selon eux car toute forme de publicité est en fait interdite sur la Grand Place. Mais la librairie a contourné la loi en plaçant son écran à l'intérieur du magasin derrière une paroi vitrée. Le panneau techniquement n'est donc pas sur la Grand Place mais l'effet est le même selon les déboulonneurs. Hier soir en signe de protestation, ils ont donc jeté des oeufs remplis de peinture à l'eau sur cette vitre. Ils espèrent ainsi faciliter le nettoyage tout de même de l'enseigne et être ainsi exempts de poursuites. La police était d'ailleurs sur place pour constater les faits. Retour en tout cas sur cette action qui n'est pas une première semble-t-il avec Sébastien, membre de l'association au micro de Tanguy-Lécluse. C'est un panneau qui est justement lui-même illégal par le règlement local et publicité. On est dans un quartier donc protégé et donc c'est un panneau lumineux qui consomme d'ailleurs énormément d'énergie. Et donc là comme on ne peut pas le barbouiller à la bombe à aérosol, on va envoyer des oeufs remplis de peinture à l'eau directement dessus pour la quatrième fois en une semaine. Merci.